Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des 10 astuces avancées, des 10 astuces pour joueurs aguerris dans TFT, alors bien sûr j'ai fait précédemment une petite vidéo avec des astuces, on va dire plus pour débutants, mais il est l'heure de faire des astuces un peu plus avancées, je préviens tout de suite à tous les wannabe challengers, grand masters que vous pouvez être, et oui, il y a des choses que vous allez savoir déjà, mais je me dis peut-être que sur les 10 astuces, il y en a peut-être une que vous ne savez pas, ou une nouvelle qui provient du 7.11 que vous ne savez pas, donc voilà, soyez ouvert d'esprit, écoutez bien ce qu'on va dire, et soyez prêt à vous améliorer sur TFT, on est parti pour ces 10 petites astuces. Utilisez l'enclume à item avant le carousel, vous le savez notamment sur le 7.11, il y a pas mal de fois où on peut avoir des enclumes, soit au début de la partie il peut y avoir une map qui vous donne que des enclumes, il peut y avoir des augments qui vous donnent que des enclumes à la place de composants, les petits creeps pendant les phases de PvE peuvent vous donner également des enclumes, et en fait si vous lâchez l'enclume juste avant le carousel, vous avez le choix du coup des 4 composants, il dure un certain temps, et vous pouvez choisir votre item sur le carousel, modulo, évidemment ce que vous avez dans les composants, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez une BF absolument, et qu'au carousel vous avez une BF gratuitement, et bien prenez autre chose dans l'enclume, et comme ça vous allez avoir le mix des deux. C'est vachement intéressant quand par exemple si vous voulez faire Morello, vous laissez l'enclume, et vous avez donc ceinture ou baguette, en fonction de ce qu'il y a au carousel, par exemple vous prenez la baguette à 3 gold et la ceinture dans l'enclume, sinon vous prenez la ceinture à 3 gold et la baguette dans l'enclume, il y a des petites optimisations comme ça, si vous n'êtes pas pressé lors du jeté d'items quelque part, c'est surtout utile au stage 2. Alors vous ne savez peut-être pas, mais TFT est un jeu édité et développé par des humains compétents, et il y a donc en fait des règles pour pouvoir avoir des augments précises, typiquement voilà, si vous avez des champions porcelaine sur le terrain, le jeu va vous proposer parfois l'augment lié à porcelaine, et c'est pareil pour les emblèmes, si par exemple je joue des duelistes, il y a des bonnes chances que le jeu propose des augments liés aux duelistes, parce que c'est plus dans l'autre sens, c'est que parfois on n'a pas envie d'avoir une augmente de duelistes, ou par exemple mage, et ça Riot l'a compris assez vite, donc ça fait quelques sets que c'est présent, et donc on a en fait la possibilité, si vous voulez, avant que l'augment arrive, donc c'est vachement intéressant par exemple en 3-2, de moduler un petit peu son terrain, pour regarder les synergies qu'il y a en haut à gauche, et dire ok j'ai envie qu'il me regarde ça, j'ai envie qu'il me regarde ça, j'ai envie qu'il me regarde ça. Alors attention, ça sert à rien de juste moduler ses augments tout le temps, il faut d'abord gérer son économie, ça vous le savez lorsqu'on joue à TFT, aussi savoir si on veut gagner quand même le match, parce que si généralement vous optimisez vos synergies à gauche, et bien vous n'avez pas le meilleur board possible, mais en fait il faut absolument que vous puissiez être capable de savoir ce qui va arriver après, et c'est franchement un réflexe hyper important à avoir, vous ne devez absolument pas le faire à chaque game, surtout si vous êtes en win streak, mais pensez à ça quand l'augment arrive, qu'est-ce que le jeu va regarder comme synergie ? C'est ça la réflexion qu'il faut avoir. En fait dans TFT, le jeu ne peut vous donner que 6 fois le même composant, sauf que comme il ne va pas vous donner 6 belts d'affilée, il est réparti un petit peu, par exemple si au tout début de la partie, vraiment dans les tout premiers PV, vous avez un arc, théoriquement le jeu ne peut plus vous donner que 5 arcs, et si le jeu vous redonne un arc par exemple au golem, et bien il ne peut plus y avoir que 4 arcs, mais du coup il peut y avoir 6 ceintures, 6 armures, etc, etc, et donc ensuite, théoriquement d'un point de vue pourcentage de chance, vous allez avoir moins de chance d'avoir votre objet, donc si par exemple le jeu ne vous a jamais sorti de tir ou de baguette après les PVE du stage 2 et du stage 3, il y a de très grandes chances que vous ayez une tir ou une baguette, donc l'astuce avancée c'est de garder en mémoire une trace des composants que le jeu vous a donné, attention parce que les composants au carousel que vous avez ne comptent pas, ça c'est des bonus, pareil les composants des augments c'est du bonus, mais le jeu va regarder ça pour essayer de vous donner des objets, donc vous pouvez anticiper que le jeu va vous donner par exemple au stage 4, c'est là où c'est le plus impactant généralement, et ça peut être intéressant de le garder en tête, et puis si c'est peut-être que vous allez trouver des nouveaux builds avec plusieurs fois les mêmes composants. Alors ça c'est un truc que moi j'adore faire, c'est vraiment la base presque pour moi, je pense que je suis un bon scooter dans TFT, c'est de scoot tout en maintenant une unité, assez basique, vous avez donc des commandes sur TFT, des petites raccourcies, alors ça fait quand même pas de vous, des joueurs aux APM incroyables, dignes les meilleurs joueurs de Starcraft ou bien de Valorant, mais ça peut vous donner quand même une sensation mécanique assez agréable, c'est que vous allez prendre votre unité, et ensuite vous allez utiliser 1 et 3, donc vraiment les touches qui sont au-dessus du A et du E, je viens de checker, pour être sûr de pouvoir à la fois tenir votre unité et scoot les bordes des autres. Pendant ce temps-là, vous gardez votre unité et vous la placez là où vous aimeriez qu'elle soit à la fin, et au dernier moment, vous appuyez sur espace et vous posez votre unité. C'est hyper utile quand vous voulez faire des zéphyrs ou quand au contrario, vous voulez ne pas prendre de zéphyrs, pareil pour les shrouds, enfin voilà, si vous avez besoin de vous positionner au dernier moment, si ça dépend de qui est à gauche, qui est à droite, machin, c'est la meilleure manière d'être réactif, sachant que quelqu'un qui aura peut-être un petit peu moins d'APM que vous, ou sera moins en train de tryhard, du coup va changer plus tôt, parce qu'il n'a pas le temps de faire tout ce mécanisme-là, du coup vous avez le temps de voir son move avant de faire le vôtre. C'est hyper utile, ça m'a toujours été très utile dans toute ma grande carrière de TFT, pas de palmarès, mais en tout cas je vous le recommande. Vous le savez, Stytel arrive généralement au milieu de la partie, c'est rare qu'il arrive au début, mais il arrive surtout au milieu et il vous permet d'avoir un emblème supplémentaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le top of traits, lui, regarde le nombre de synergies actives que vous avez à gauche. Si vous avez 5 traits ou moins, non, attendez, je me reprends, excusez-moi, c'est pas 5 synergies actives, c'est des synergies tout courtes. Qu'elles soient actives ou inactives, ça ne change rien, le jeu regarde juste tout ce que vous avez à gauche, et il compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 10, 11, 12, et en fonction du nombre que vous en avez, il peut vous proposer du coup des choix qui correspondent. Ce que je disais, c'est si vous êtes au tout début de partie, et que vous avez 5 traits ou moins sur votre board, là le jeu va vous donner 0 choix qui correspondent, et 4 aléatoires. Si vous passez à 6 ou 7 traits sur la ligne de gauche, là le jeu va vous proposer un choix qui est donc parmi ces 6 ou 7 là à gauche, et 3 aléatoires, et ainsi de suite. A 8, 9 traits à gauche, il va vous proposer 2 précis et 2 aléatoires, 10, 11, 3 précis, 1 aléatoire, et dès que vous dépassez du coup les 12 traits, c'est assez costaud, là il va vous proposer 4 emblèmes adaptés, c'est-à-dire que c'est sûr et certain que les 4 emblèmes seront sur la liste de gauche. Le but, c'est pas d'attendre que vous ayez 12 traits à chaque fois, mais essayez de vous dire, ok, je regarde la liste, donc j'ai 10 traits, 10 traits, donc le jeu va me proposer 3 trucs cools, est-ce que j'attends ou pas pour en avoir 12, ou est-ce que 3 traits ça me va ? Et tu te dis, ok, bah moi j'aimerais bien, Sage ça me va, Heavenly ça me va, Storyweaver ça me va, ok, bon, a priori j'en ai au moins un qui va être bon, donc j'y vais. Et là, au moins votre choix est plus rapide, voil y voilou ! Maintenant, c'est une fois que vous avez vos emblèmes, ou bien craftables ou non craftables, il y a une importance au niveau du Reforger. En fait, dans les emblèmes, le jeu par exemple actuellement sur ce set, va vous proposer quelques synergies, vous pouvez faire avec des composants, par exemple ceinture plus spatule, ça fait dryade. Mais il y a aussi certaines synergies que vous ne pouvez pas avoir, typiquement Dragonlord. Et en fait, ce sont deux catégories différentes, c'est vraiment les emblèmes craftables et les emblèmes non craftables. Et lorsque vous allez utiliser votre Reforger sur un emblème non craftable, vous ne pouvez avoir que des emblèmes non craftables. Si vous avez bien répondu dans le chat, sur YouTube, dites-le moi directement, je ne me suis pas trop échons, eh bien essayez, ça me ferait plaisir. Sachez-le, sachez-le, il y a juste un savoir, c'est du savoir finalement, une fois que vous le savez, vous le savez pour toujours. Comment perdre ? On a parlé pas mal dans la vidéo précédente, du coup, avec les 10 astuces un peu orientées débutants, il fallait parfois avoir des winstreaks, des losestreaks, parfois vous avez 4 défaites d'affilée, vous sentez que le 5ème round, et vous allez affronter quelqu'un qui a aussi envie de perdre, eh bien là, vous devez tout faire pour perdre le plus possible, quitte à parfois tout vendre, tant pis. Mais quand vous jouez Fortune, eh bien c'est un peu plus compliqué. Et pour cela, du coup, quand vous êtes obligé de garder des unités, ce sera valable bien sûr sur C7, mais peut-être sur plein d'autres, évidemment, c'est d'avoir, évidemment, le pire positionnement possible avec Timo et Zoé, ils font office de petits murs, de petits remparts en fait, et Kobuko ne peut pas passer à travers le mur, et comme on a 2 unités range qui ont suffisamment de range pour attaquer, c'est l'équipe ennemie qui va avancer, Zoé et Timo, du coup, sont assez fragiles, ils vont se faire pulvériser, et Kobuko va sortir à ce moment-là, lui il fera rien parce que vous perdrez. Donc voilà, faites attention à ça, dans les positionnements, hintez bien, toujours vos carries globalement devant, vos mêlés derrière, et la petite astuce qui permet de bloquer une unité qui a été popularisée il y a, maintenant quand même, un an et demi, deux ans. Huitième petite astuce qui arrive sur le set 11, puisque nous avons en fait la possibilité de savoir quel choix de encounter les gens ont pris, alors c'est valable sur quelques encounter, mais je vous propose de le regarder quand même, c'est lorsque vous avez, donc vous savez, le nuage qui est en haut à gauche sur TFT, en fait, vous pouvez savoir un petit peu la suite d'événements qu'il y a eu avec les encounter, et en fait, lorsqu'il y a des choix qui sont faits, vous pouvez appuyer sur le nuage, et en fait, si vous allez sur le board de quelqu'un d'autre, vous pouvez voir son choix, c'est qu'en fait, le nuage n'est pas propre à vous, il est propre à chaque joueur, et donc évidemment, la plupart du temps, ça n'a pas trop d'utilité, parce que vous avez tous la même chose quand vous faites des squats avec Seth, ou quand vous courez vite avec Sivir, mais quand il y a des choix, ça peut valoir le coup d'attendre, de regarder ce que les autres prennent, et typiquement, sur le choix de la victoire, si parmi les trois joueurs que vous taguez, il y en a trois qui veulent gagner, assurez-vous de perdre, assurez-vous de perdre, ou sinon, vraiment, regardez votre board et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent tous gagner, donc voilà, il y a parfois des choix à faire sur pas mal de trucs, je crois qu'aussi, je ne l'ai jamais testé, mais la pilule bleue ou la pilule rouge que propose un encounter, tu peux voir ce que l'autre a reçu, donc voilà, il y a peut-être des choses à faire, optimiser, je ne connais pas tous les encounter et tous les combos avec ça, mais en tout cas, je sais que ça marche sur certains. Le champion artiste, un champion assez atypique, franchement, on n'a jamais eu un champion comme ça sur TFT, et pour rappel, du coup, lorsqu'il apparaît, sa synergie artiste lui permet d'avoir une case qui est mise en surbrillance, et lorsque vous mettez un champion dessus, au round d'après, du coup, il gagne une stack, et lorsque son coup correspond au stacking, l'unité est copiée. Alors, ça, maintenant, vous l'avez compris, je pense que si vous le jouez un peu à TFT, c'est assez simple. En revanche, il y a deux choses à savoir qui sont super importantes. La première, c'est que vous pouvez préparer des stacks pour un autre champion, par exemple, vous avez réussi à trouver un Wukong, vous l'avez sur le terrain, vous le jouez, etc., mais vous n'avez pas de paire de Wukong, donc vous ne pouvez pas le copier. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une autre légendaire, et en fait, celle-là va récupérer des stacks, donc potentiellement jusqu'à 4, et si dans vos rôles, là, vous trouvez un Wukong, vous le mettez, et en fait, ce n'est pas les stacks pour le champion, c'est les stacks sur la case, ce qui fait que le Wukong va pouvoir profiter au cinquième tour directement des 4 stacks, plus 1, et donc d'être copié si vous le trouvez niveau 2. Ça peut être vachement intéressant de faire ça comme ça. Dernière petite astuce concernant également l'artiste de Hwei, c'est l'enclume. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez mettre une enclume sur l'artiste de Hwei, et du coup, au bout de 7 tours, l'enclume sera copiée. Alors soit vous l'utilisez comme ça, soit vous l'utilisez, bien sûr, pour copier une enclume, mais si par exemple, au dernier PVE, au stage 4, vous n'avez pas d'item à compléter, et que ça n'a rien d'utilisé l'enclume, posez-la sur Hwei. Parfois, ça peut avoir le coup, et puis ça peut permettre, comme je l'ai dit, de stacker pour un autre champion plus tard. Vous savez que, de manière générale, en build different, vous n'avez pas le droit d'avoir des champions avec des synergies, et malheureusement, sur TFT, il y a des champions qui ont des synergies propres à eux-mêmes. Typiquement Hwei, dont on vient de parler, qui est artiste, donc lui, quoi qu'il arrive, étant lui-même artiste, il ne pourra pas ne pas avoir de synergies. Donc il faut prendre, évidemment, beaucoup de précautions, aux champions que vous allez jouer, il ne faut vraiment pas que ça combine ensemble. Et il y a aussi parfois quelque chose qui est assez plus subtil, qu'on ne voit pas trop champions qui ont des synergies à deux, et typiquement, on a Xayah Rakan. Xayah Rakan, vous savez, s'il y a un seul des deux champions, donc Xayah ou Rakan, ça va, mais s'il y a les deux champions, du coup, en fait, ils perdent lovers. Et du coup, vous pouvez avoir Xayah derrière et un Rakan devant. Du coup, vous pouvez optimiser un peu le build different. Ça fait un peu 2 sur 1, quelque part, qu'il y avait à l'époque pour les anciens, peut-être que vous avez connu Ninja sur les anciens sets qui fonctionnaient un petit peu comme ça. Donc, ils pourront profiter de build different, en tout cas, et vous emmenez vers le top 1. Voilà les amis, j'espère que ces 10 astuces vous ont plu. Dites-moi combien vous en connaissiez sur 10. Est-ce que c'est plutôt 7 sur 10, 5 sur 10 ? Est-ce que 10 sur 10, vous êtes des cracks et vous pourriez faire la vidéo à ma place ? Dites-le-moi, ça reste quand même ma chaîne, donc calmez-vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et si vous attendez d'autres vidéos comme ça, un peu tips, conseils, parfois ça peut être sur le positionnement, sur les transitions, sur... de tout le monde. Rodez sois de vous et à la prochaine.